wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous ? si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo mettez vos ceintures mettez vos derniers boutons aussi et soyez mettant prêts ah si ça vous est arrivé que feriez vous ? c'est que l'un de gourou ici franchement c'est incroyable si ça n'avait pas été filmé personne ne l'aurait cru une servante pour se voyager de ses patrons va mettre son pipi dans la sauce va mettre son pipi dans la sauce juste pour se voyager de ses patrons et son patron lui aussi il mange avec le pipi de la fila tout le temps mais un jour va venir où ce dernier va décider d'installer les caméras de la maison ce que la fille de la maison ne sache et voici que elle sera filmée en train de faire les choses en fait quand son patron a installé ses caméras il l'a installé juste pour voir ce qui se passe dans la maison parce qu'il soupçonnait la fille de faire des trucs chelous à ses enfants genre comme la fille m'a traité ses enfants donc vous voulez juste voir en vidéo ce qui se passe quand il n'est pas là est-ce que vous faites souvent l'expérience ? est-ce que vous faites souvent l'expérience ? franchement ce que cette fille a fait ou encore a fait mes frères et soeurs c'est terrible autant soyez prêts regardez ça mon dieu qu'est-ce qu'on nous dit ici ? on lui dit Kenya cette fille de ménage utilisait son urine pour cuisiner pour ce patron hé hé héстро elle se faisait le show dans la maison d'oeuf 1 Pourquoi agir-t-elle comme ça ? que ce que sa patron fait ? est-ce que c'est une sorcière ? mes frères et soeurs qu'elle veut nous donner ici c'est pas sûr qu'on puisse comprendre ça facilement on puisse l'accepter comment t'as-tu pu serrer dans la retreat ? Ça, c'est la sorcellerie. Ça, même dans l'envoûtement. Tu sais, j'envoûte le patron, le patron, mais c'est quoi ? Bon, écoutons, allons lire l'histoire. On nous dit, une fille kenyana âgée de 19 ans a été arrêtée pour avoir utilisé de l'urine pour cuisiner pour ses employeurs. Et toute la famille. Elle a été prise en flagrant délit quand ses patrons ont installé une caméra en circuit fermé dans la maison à la suite des soupçons selon lesquelles elle maltraitait les enfants. Rapport moderne kenyako. Après avoir examiné les images, ils l'ont vu entrer d'uriner dans une soupière dans laquelle elle préparait pour toute la famille. Ah ! Hé, mon dieu ! Lorsqu'on lui a demandé la raison pour laquelle elle a commis l'acte terrible, elle a dit qu'elle voulait se vocher de ce patron qui la maltraitait constamment. Ah, mon patron, est-ce que tu la maltraitais ? Est-ce que tu maltraitais la fille là ? Regardez, mais son visageur est même fâché. Elle va même nous frapper. Hey ! Est-ce que tu maltraitais la fille là ? Est-ce que tu maltraitais la fille ? Laissez-vous de la maison, les personnes qui vivent avec nous, même qui travaillent pour nous. Que ces personnes-là deviennent comme les membres de nos familles, surtout les personnes qui parlent, les femmes de ménage, les femmes qui cuisinent. Faites attention sur un bon rapport avec les personnes, parce que si ces personnes veulent vous faire du mal, c'est facile. Faites attention. Faites vraiment très attention. Si tu n'as pas le temps à m'attacher la fille, le jour, elle est même fâchée, même là. Elle va mettre son déchir dans la sauce. Au passage, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que pourquoi vous s'enrichiez, les gens font tout et n'importe quoi, non ? Mais bien sûr que oui. Une fille, pour voir, de la jeune, vous savez ce qu'elle fait ? Elle vit déjà à la maison. Et quand la jeune arrive, elle prépare bien. Et l'odeur, tellement elle s'est préparée, tellement la servante aussi s'est préparée. L'odeur de la nourriture arrive jusqu'à donner des rémections au salon. Mais à un moment donné, elle adresse un peu de son déchir qu'elle vient de mettre dans la toilette là. Elle adresse juste un peu. Et elle présente la sauce. Elle remet bien la sauce. Regarde la sauce. Remuez bien la sauce. Tournez bien la sauce. Et partagez ça aux gens. Et partagez la sauce aux gens. La soupe. Et vous voyez les gens, mais tu as déjà d'avance, mais ils ont l'appétit. Vous les voyez, vous les voyez. Ouh, c'est que tu peux pas aller avec la... Aïe, 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 aïe. Pardon, vous faites vite. On va bien manger. Ouh, elle a tenté de préparer quelque chose qui va les envoûter. Et elle le fait juste parce qu'elle a besoin de prendre quelque chose. En fait, c'est ce qu'on appelle la chance. Donc, elle, elle prépare de la nourriture avec des déchets. Pour pouvoir voler la bénédiction des gens. Et toutes les personnes qui vont manger sa nourriture, là. Quand ces personnes vont quitter de la maison, c'est fini pour elle. Le vie ne sera plus jamais pareil. Est-ce que vous vous entendez compte? Est-ce que vous entendez ça? Moi, je suis là, je vais voir ça, je vais dire, moi, c'est moi. Aïe, 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 mangeons. Aïe, 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 c'est la fin, c'est le chaud. Le cas, mangez, oh, c'est tout. Mais l'avance de manger, c'est quelque part, c'est quelqu'un. Oui, d'abord, laissez la nourriture. Oui. Il y a trop de sorciers aujourd'hui. Trop. On lui dit même que sur sa caisse, pour ça, même des gens du monde même sont en train de se préparer pour aller mieux sur le chemin de l'enfer à cause des vilains choses dans lesquelles les gens sont en train. Nous devons vraiment faire très attention. Mais là, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé maintenant avec la servante? Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Ah! Toi, toi, tu as mis, tu mets du pipi dans la sauce de ton patron. C'est du pipi que tu mets dans sa soupe et de sa nourriture préférée. Oh, yeah, 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 c'est sûr qu'il a eu d'appétit. Votre, il fourmille le patron. Ça m'étonnerait. Déjà, regardez, elle a un peu de 535 000 likes. Et les gens ont partagé ça parce que c'est étonnant. Quelle était la réaction même des gens? Est-ce qu'on peut même voir? Ah, Dieu merci. Voici quelqu'un qui a dit « Ces filles de ménage ont utilisé son urine pour cuisiner pour ses patrons. Bravo! » Elle dit « Mais bravo, quoi! » Attention, c'est Robert. Plus loin, on voit encore une autre personne qui dit « Quelle photo! » Je croyais qu'on voyait la dame faire le pipi dans la mammite. Et une autre personne qui dit « Hé, j'adore! » Je ne sais pas ce que ça veut dire. Maintenant, une autre personne dit « Ces photos, ces pneus, ce n'est pas mon pis, c'est l'huile du carité. » « C'est l'huile du carité. » Et elles sont tous les mêmes poissons pour rigoler. Wow! Une personne qui dit « Lol! » « Quoi, tu es que ça veut dire que ça veut dire rigoler? » Et on voit encore une autre personne qui dit « La bonne, elle ne mangeait pas les repas préparés avec son urine. » Dans ce cas, dans ce cas où est-ce qu'elle trouve ses prépas? Bon. Voici un autre commentaire qui est en bas. En bas, on nous dit « Esclaves, même en France. » « Ménage, ménage, quoi, quoi, quoi. » « Ménage, tout ménaton de la pelouse. » « Garde, 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 d'enfant, lavage de la voiture. » « Le tribunal de Nancy vient de reconnaître l'esclavage d'une jeune algérienne par un couple de Pontamoussou. » « Près de Nancy. » « Soyez bien avec l'esclavage, vous l'avez dit. » « Soyez bien, mais vraiment avec l'esclavage d'une femme. » Le couple qui devait tout faire dans la maison était rémunéré seulement à 50 euros par mois. Le couple s'est défendu en affirmant qu'elle était libre de partir quand elle le souhaitait. Cependant, le tribunal estimait que c'était bel et bien un cas de traître d'être humain, d'autant plus que la jeune fille était analphabète et intellectuellement limitée et sous l'emprise psychologique du couple. Ces derniers ont découpé de deux ans de prison avec ceux-ci et 6 000 euros d'amende chacun. What ? Quoi ? Bon, vous voyez que les gens sont en train de réagir. Une autre personne dit « Cette fille a, justement, envoûté toute la famille pour qu'elle soit dans sa domination afin qu'elle devienne la maîtresse de la famille. » La personne a tenté de faire allusion au satanisme ou encore à la sorcellerie. Qu'en pensez-vous ? Pas par tous ces commentaires, qu'en pensez-vous ? Une autre personne dit « L'urine est un moyen efficace de diluer l'essence de la voiture de son ennemi. » « Si vous avez manqué de betterave, vous allez pisser rouge. » « Ça veut dire quoi ? » « Si vous pissez rouge, mais que vous n'avez pas mangé de betterave, c'est mauvais signe. » « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je ne sais pas. » « Peut-être que vous comprenez ça. » « Il y a plus longtemps qu'un autre commentaire qui dit « Cette fille a justement envoûté toute la famille pour qu'elle soit dans sa domination afin qu'elle devienne la maîtresse de la famille. » « Ça c'est le même commentaire. » « Ah ! » « Moi quand je regarde cette histoire, je me dis que la fille, comment elle peut faire les trucs pareils ? » « Mets même du pipi dans la sauce. » « Pour tourner la sauce. » « Et même servir la sauce au voisin. » « C'est bizarre, mais moi j'aime beaucoup l'accent caméronaise. » « J'aime beaucoup ça. » « Si c'est né, caméronaise, c'est vraiment mieux. » « Oh, bon, laissez-le laisser tomber. » « Mais dites-nous. » « Est-ce qu'elle a raison la fille ? » « Parce qu'on te maltraite. » « Ça tu as décidé de mettre n'importe tout et n'importe quoi dans la nourriture. » « C'est terrible. » « Est-ce qu'elle était intoxiquée ? » « Est-ce qu'elle était intoxiquée ? » « Peut-être que toi-même tu es malade. » « Est-ce que tu as tenu risque toutes les maladies de ton corps. » « Et toi tu les déposes à la nourriture. » « Pour que les gens puissent venir juste consommer cela. » « Ah ! » « Tu es guidé par le Saint-Esprit ou bien tu es guidé par l'Esprit du Diable ? » « Ça, c'est le Diable qui t'a guidé. » « Quand on va t'attraper comme ça, tu as dit, « Ah, c'est ça. » « Eh, qui m'a poussé ? » « Oh, qui m'a poussé ? » « Eh, c'est le Diable. » « Ce sont la chance. » « Mais regardez comment les gens sortent de régler leur problème. » « Si vous avez un problème avec quelqu'un, réglez vos problèmes de différentes manières. » « Utilisez d'autres méthodes. » « Ne cherchez pas à vous d'appuyer sur vos propres sagesse et vos propres intelligences. » « Sinon, vous allez pisser dans la nourriture des gens n'importe quoi. » « Je suis sûr que toi. » « Peut-être que ça peut m'arriver. » « Donc, tu dois faire attention à mes servantes ici. » « Peut-être que même tu as l'idée de déplacer la caméra du civil dans la maison. » « Juste pour essayer de voir si ta servante fait la même chose. » « Ou est-ce que ta servante est une sorcière ? » « Parce que les gens se disent ici que la servante, toute la servante, elle voulait envoûter. » « C'est bien sûr. » « Mais il faut savoir qui on envoie dans la maison. » « Tu peux aller prendre une sorcière pour l'envoyer dans la maison. » « C'est la société de ta maison là. » « Elle va même faire pire que ça. » « Elle va bloquer tes affaires spirituellement. » « Elle va te mettre de même des problèmes. » « C'est comme dans une famille. » « Une femme, elle l'ouvre dans son village. » « Elle allait prendre une fille chez l'une des ses tantes là-bas. » « Elle s'est dit, la fille elle est au village. » « Si elle vient envoie, ça va l'arranger. » « On va la prendre beaucoup de choses. » « Elle va nous aider à faire la cuisine et les caches ménagères. » « Voici. » « Quand on voit la fille, voici qu'elle arrive même au village là-bas. » « Elle arrive au village. » « Avant même qu'elle arrive nette, la maman elle est réveillée sa vie pour dire que la femme qui doit venir chez elle est arrivée au... » « Viens. » « Elle dit, ah, d'accord, d'accord, je l'attendais depuis longtemps. » « Ah, comment ça tu l'attendais depuis longtemps ? » « Moi, je ne t'ai pas parlé de ça avant. » « Qui es-tu ? » « Elle dit récemment non, laisse tomber, laisse tomber. » « La fille, elle passe autant à dormir longtemps dans la maison. » « On ne savait pas ce qu'elle fait la nuit, mais elle dort seulement le matin. » « Sa mère ne savait pas que sa fille était une sorcière. » « Et que la nuit, elle sort en esprit pour aller travailler. » « À la fin de travailler en esprit, elle vivait le matin pour dormir. » « Et déjà dans le monde de l'esprit, on avait dit que le matin, quelqu'un avait vu la chercher. » « Et c'est cette personne qui avait vu la chercher qui est venue, c'est Satan, cette femme-là. » « Et la fille, elle est arrivée dans la famille maintenant à cette femme innocente. » « Qu'elle est entrée dans la famille, là. » « Aïe, 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 aïe. » « Elle a commencé à installer des caméras mystiques de la maison. » « Elle a commencé à savoir ce qui se passe dans la maison. » « Vous savez, quand il y a un sorcier quelque part. » « Ce sorcier cherchera toujours à savoir tous les faits et gestes des gens de la maison. » « Pourquoi bien le bloquer ? » « Si vous avez un ami qui est sorcier ou une amie qui est sorcier, « elle cherchera à savoir tous vos faits et gestes. » « Tout ce que vous faites. » « Vos projets. » « Pourquoi ? » « Vous m'avez posé la question à moi. » « Pourquoi ces personnes s'intéressent à m'approcher tout ça ? » « Est-ce qu'elles veulent m'aider ? » « Est-ce qu'elles veulent me donner des conseils ? » « Elles ne veulent pas t'aider. » « Elles ne veulent pas donner des conseils. » « La plupart du temps, on tombe sur des gens qui cherchent à nous mettre des bâtons de leur goût. » « Et ces personnes-là se font travailler en esprit. » « Ils nous mettent des bâtons de leur goût. » « Et ça, tu n'essaies pas. » « Tu vas voir ces personnes-là physiquement. » « Et tu te diras qu'ils sont mon ami. » « Et quand tu as connu le mur, tu vas rencontrer le problème. » « Parce que tu as parlé de ton projet à ta camarade. » « Quand tu vas venir après pour pleurer devant ta camarade parce que ton projet a eu des problèmes. » « Elle n'a pas marché. » « Ta camarade ici, elle va se mettre à pleurer avec toi. » « Peut-être qu'elle va même plus pleurer que toi. » « Et elle va commencer à accuser les gens. » « Tes ennemis. » « Les gens pour dire que le feu de Dieu descend sur eux. » « Que le feu de Dieu descend sur ces gens. » « Or, c'est elle-même que la sorcière. » « Le sorcière, là, il accuse toujours les gens. » « C'est comme ça que ça se passe. » « Ne vous confiez plus urgent. » « Si tu as un projet, mon frère, je te donne un vrai conseil. » « Écoute-moi, ma soeur. » « Si tu as un projet. » « Réunis le budget. » « Dès que tu as le budget, là. » « Il faut commencer à réaliser le projet. » « Dans le secret. » « Ne dis pas à ta camarade. » « Ne dis pas à ta soeur. » « Ce n'est pas de la méchanceté. » « Dès que tu as fini de construire la maison, là. » « Place tout dans la maison. » « Et organise peut-être une fête. » « Si tu as envie, est-ce que non, tu vis dans le secret. » « Tu n'as pas obligé de le faire. » « Si tu veux organiser une fête, c'est peut-être. » « Peut-être aux gens que je vois si tu habites, c'est tout. » « Et laisse maintenant les gens venir de courir. » « Ce que tu as fait. » « Après que ce soit réalisé. » « C'est-à-dire que le projet est réalisé. » « Et tu le montres. » « Tu le rappelles bien pour venir voir. » « Ça, il faut être intelligent. » « C'est donner tant à la donne sur le monde. » « Actuellement, nous sommes actuellement. » « Celui qui veut réussir. » « C'est comme ça, il doit marcher. » « Tu ne sais pas qui est ton ennemi. » « Ton ennemi pourra jamais s'afficher pour dire qu'il est ton ennemi. » « Si il ne serait dévoilé facilement, ce ne serait pas bien. » « Donc il va se cacher parmi les gens en qui tu aurais plus confiance. » « Peut-être que tu ne pourras pas prendre l'occasion. » « Tu n'auras pas l'opportunité de placer une caméra de surveillance pour surveiller ton ami. » « Ou encore, ce qui se trouve dans son cœur. » « Faites attention. » « Moi, j'ai eu aussi beaucoup d'amis. » « Ma vie était bloquée. » « Mais bizarrement, quand je me suis séparé de tous mes amis. » « C'est là que mes choses ont commencé à marcher. » « J'ai dit, mais waouh. » « Parce que Dieu m'a même parlé de ça. » « Quand vous êtes de tes amis, de tes groupes d'amis. » « Et puis vous êtes bloqués là. » « Dieu vient vous parler pour vous dire, mes enfants. » « Ou ma fille. » « Mon fils. » « Ton problème, ce sont tes amis. » « Il faut juste les abandonner seulement. » « Et consomme-toi sur Dieu. » « Cherche à faire plaisir à moi seul, ton Dieu. » « Marche de la solité. » « Marche quand tu es seul. » « Ne te confie pas l'homme. » « Et je vais beaucoup t'aider. » « Quand Dieu vous parle comme ça, c'est que la plupart des cas, vos amis, la majorité, même des gens qui sont autour de vous. » « Ce sont des faux, mais ils font semblant d'être avec vous, de vous aimer. » « C'est comme une personne qui a l'argent. » « Les gens sont là pour son argent. » « Et quand cette personne a l'argent, c'est là que les gens viennent avec leurs problèmes. » « Ah, j'ai des problèmes et m'aider. » « Toujours quand tu as de l'argent, tu veux mettre un projet sur place. » « C'est la nuit de tes meilleurs amis, de tes meilleurs camarades. » « Va maintenant venir. » « Ah, tu sais, c'est toi qui peux m'aider. » « Fais m'aider. » « Fais ça, fais comme ça, fais comme ça. » « Et eux, ils vont juste t'exploiter. » « Vous savez que la richesse ne dure pas toujours. » « Le succès là, ça peut venir aujourd'hui. » « Ça peut me mettre plusieurs mois avant de revenir. » « C'est comme il pleut aujourd'hui. » « Quand il pleut, qu'est-ce que tu fais ? » « Si tu sais que j'ai un manque d'eau, tu fais sortir tes barils, tous tes récipients pour mettre de l'eau là-dedans. » « Pour faire quoi ? » « Pour les garder. » « Qu'est-ce qui va t'intéresser ? » « Tu vas pouvoir plonger dans la même situation qu'eux. » « Tu vas toi-même devenir pauvre. » « Et qu'est-ce qui va se passer ? » « Tu vas même le voir de tes propres. » « Ça va te faire mal. » « Ça va te faire mal les mêmes. » « Est-ce que tu vas voir ? » « Tu vas voir les mêmes personnes qui étaient là pour ton argent là. » « Ou encore pour ton nom là. » « Comme on vient de les dire. » « Qui vont se moquer de toi. » « Et les mêmes vont dire. » « Tu as eu le temps de réussir. » « Tu as eu le temps de succès. » « Qu'est-ce que tu as réalisé ? » « Tu n'as rien réalisé. » « Ces gens vont même se moquer de toi. » « Moi j'ai vu des gens qui ont cru que c'était même fini pour moi. » « Ils ne pensaient même pas que j'arrivais même à ce niveau. » « Et c'était des proches de moi. » « Mes amis à qui ils croyaient qu'ils fassent que les gens à qui j'ai même aidé. » « Et je les voyais comme ça. » « Au téléphone. » « Ces personnes se moquaient de moi. » « Ils disaient. » « Oh, c'est fini pour lui là. » « C'est toujours dans la tête. » « C'est comme si c'était fini déjà. » « C'est comme dans la tête. » « C'est déjà mort. » « Mais je sais le Seigneur. » « C'est pourquoi je n'ai pas accueilli en seconde ici. » « J'ai mis le Seigneur Jésus-Christ. » « C'est mon Seigneur Sauveur. » « Vous pensez que c'est brouillé ? » « Moi j'ai beaucoup d'histoire. » « Vous racontez. » « Comme je ne suis pas encore ici pour vous parler de moi d'abord. » « C'est pourquoi je profite quand même de telles opportunités pour vous dire des vraies choses. » « Ma soeur, si tu as réussi. » « Fais ta bouche quand tu as des projets importants. » « Réunis le budget. » « Réalise ton projet. » « Quelles sont les difficultés fonce. » « Réalise tout. » « Et quand ça sera prêt, comme la sauce, comme la nourriture est prête. » « Tu peux manger bien. » « Mais quand tu es bien rassassé. » « Tu peux dire. » « Bon. » « J'ai trop de sous. » « J'ai trop de nourriture à la maison. » « Seigneur mon Dieu, qu'est-ce que tu dois faire ? » « Et Dieu va maintenant te guider vers des gens qu'on a besoin. » « Dieu va te guider vers des gens qu'on a vraiment besoin. » « Pour que toi tu puisses les aider. » « Si Dieu t'a béni, sois reconnaissant. » « Sois reconnaissant. » « Et souviens-toi aussi des personnes qui sont dans les difficultés. » « Et tu vas beaucoup défendre dans toutes les situations que tu as connu. » « Mais là, tes ennemis à qui t'as caché ça, là. » « Ils vont s'approcher pour chercher à savoir, mais qu'est-ce qu'ils ont manqué ? » « Pourquoi, pourquoi tu as réalisé tout ça ? » « Faites attention. » « Là, ils chercheront à positionner près de vous encore des gens qui vont bien vous observer. » « Ils vous combattent physiquement et ils vous combattent spirituellement par là. » « Quand ton ennemi est ton meilleur ami à qui il te confie. » « Qu'est-ce que ça donne ? » « Ça donne ça. » « Une personne qui met du pipi dans ta sauce. » « Qui remet dans la sauce. » « Qui te sème même la sauce. » « Et qui te fait manger la sauce. » « Abonnez-vous pour vrai pour la prochaine vidéo. » « Et pas déjà, j'ai cette vidéo. » « Ça va être extraordinaire. » « Nous avons trois de chaînes. » « Qu'est-ce que ça se voit ? » « Abonnez-vous tous. » « Nienssoubondi, nienssoubondoi. » « Nienssoubondoi. » « Nienssoubondoi. » « Let's go. »